Une soirée qui me paraît très importante, puisque Maître Thibault Mercier, comme vous le voyez derrière moi, vient de publier, enfin a publié, non je ne dirais pas, a publié depuis quelques temps un ouvrage, Athéna à la bande, Discriminer ou disparaître, dont je vous recommande tout spécialement la lecture. D'ailleurs, il a eu la gentillesse d'en emmener quelques exemplaires avec lui. Il se fera en fin de séance un plaisir de vous le dédicacer. Je vous recommande cet ouvrage qui est essentiel pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment réagir. Alors, avant de parler plus en détail de Maître Thibault Mercier et de l'exclusion en général, je voudrais vous rappeler nos activités et faire un peu les annonces de la paroisse, comme vous le savez. D'abord, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes présents dans la salle. Et bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct sur Radio Athéna. Bonsoir ou bonjour à ceux qui nous écouteront à la demande ensuite sur la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge. Amis fidèles que nous ne voyons pas, mais dont nous apprécions énormément l'écoute et la présence. Le Carrefour de l'Horloge, je voudrais également, avant d'aller plus loin, remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée et qui sont... On ne les voit pas, mais sans eux, rien ne se ferait. Alors je cite, indépendamment de notre président Henri de Lesquins, je cite Victoire Bétis, que vous avez sans doute vu à l'entrée. Je cite Hitois-Edouard Gaverni. Je cite Jules Legrand. Je cite Thierry Morin et Pierre de Thierry-Mont. Comme le temps va passer très vite, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Et cependant, j'ai des choses à vous dire qui paraissent importantes. Donc je vais essayer de contracter mon propos. Je vous convie tous, ceux qui sont présents dans la salle ce soir, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écouteront à la demande, je vous convie tous le samedi 12 octobre de 15h à 18h à l'amphithéâtre Santorin au centre de conférence qui se trouve 8 rue d'Athènes pour notre rencontre... Paris 9e, merci président, pour notre rencontre annuelle dogmatique. Et la séance du 12 octobre sera consacrée tout entière à la pensée politique de notre regretté. Yves va revenir un petit peu sur les différentes facettes de sa personnalité politique et de sa pensée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une excellente occasion de découvrir un penseur absolument unique et essentiel dans notre histoire contemporaine. Donc je ne citerai pas tous les intervenants. Alors très rapidement, outre le président de l'ESCA, il y aura Michel Geoffroy, Olivier Tournaffon, Nicolas Stocker et Denis Plevinage. Je vous recommande de venir nombreux à cette séance. Vous ne le regretterez pas. Présidé par Pierre-Milan. Je ne savais pas. Alors donc... Alors, président par Pierre-Milan, je ne dirai pas à l'insulte son plein gré, mais... Voilà, je ne le savais pas, président. Mais ça ne fait rien, c'est toujours un grand plaisir. Autre nouvelle, autre annonce, si vous voulez, le 21 novembre. 21 novembre, conférence débat avec Jean-Paul Gourevitch. Vous connaissez Jean-Paul Gourevitch, le statisticien. Vous l'avez déjà entendu sans doute sur d'autres médias. Il a demandé à venir ici. Il est ravi de venir. Nous organisons un débat entre notre président Henri D'ESCA et lui-même sur le thème le grand remplacement, mythe ou réalité ? Point d'interrogation. Attends, ne dévoile pas ta réponse avant d'avoir fait le débat. C'est quand même dommage. On risquerait d'avoir des doutes quant à ton objectivité. Quant à ton objectivité. En décembre, je n'ai pas encore la date parce que je ne l'ai pas encore véritablement contacté sur ce sujet. J'espère avoir Christian Vanesse, le député honoraire, membre honoraire du Parlement. Vous connaissez Christian Vanesse sur le thème de son livre de point « L'identité ou la mort ». Alors derrière ce titre, un peu pompeux, sachez quand même que « La république ou la mort », c'était le thème de la révolution de 1989. Donc il ne l'a pas inventé comme ça. Voilà. Alors nous avions, en notre temps, il y a déjà de nombreuses années, parlé de l'utopie égalitaire. Et j'avais eu l'honneur, Henri m'avait fait l'honneur de signer un livre collectif du Carrefour de l'Horloge qui s'intitulait « Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire ». Je vous ai envoyé un exemplaire. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous l'avez là. C'est parfait. Je ne l'ai plus retrouvé dans mes archives, je dois dire. Non, il est là. Il y en a un. Ce mythe de l'utopie égalitaire est le mythe de l'absolue égalité entre les hommes. et suppose donc, et nous est arrivé, et a été réapparu, pardon, excusez-moi, à l'époque de ce que d'autres que nous appellent les lumières. Ce mythe suppose qu'aucune distinction ne doit se faire entre les individus, car il n'y aurait pas de fondement à cette distinction. Les races n'existent pas, enfin, sous réserve de celle de l'homme blanc, qui est un peu moins égale que l'autre. Les intelligences ne dépendent que de l'enseignement reçu. Les mœurs sont tous acceptables, quels qu'ils soient. Toutes les religions sont égales, là aussi, sauf peut-être la religion catholique de tradition, qui est aussi un peu moins égale que les autres, si vous voulez. Et toutes les formes de vie sociale sont acceptables, sauf celles qui prennent en compte les différences entre les individus. Cette utopie est meurtrière. C'est une tueuse de sociétés organisées, et particulièrement de la nôtre, qui est fondée sur l'ordre, sur la complémentarité des individus, et sur des individus et des fonctions, et sur des millénaires de culture. Je vous disais, nous avions en notre temps parlé d'exclusion. Certes, le mot est fort et peut paraître violent à notre époque, un peu bisounours d'aujourd'hui. Mais il reflète la réalité. Non pas une réalité, mais la réalité. Exclure est une fonction vitale. Le mariage exclut, par définition, la relation entre un individu et tous les autres individus avec lesquels cet individu se marie. Le domicile, vous êtes chez vous ou vous n'êtes pas chez vous. Vous recevez chez vous ou il y a un dedans et un dehors. La propriété, la famille. Autrement exprimée, l'exclusion devient la discrimination. Étant entendu qu'aujourd'hui, la seule discrimination acceptable est celle dite positive, autrement dit, la préférence forcée. La discrimination est aujourd'hui interdite par de nombreuses lois, par de nombreuses lois, et elle est très mal perçue par l'opinion. Elle est associée à une faute morale, à une atteinte à l'égalité, à un jugement malsain des personnes. Pourtant, discriminer est un acte naturel et quotidien. Maître Thibault Mercier, qui est à côté de moi, va développer ce sujet. Il va le développer, mais d'abord, je voudrais que vous le connaissiez un peu plus. C'est un jeune, comme vous le voyez, et talentueux avocat, qui est déjà très connu dans le monde de nos médias, dans le monde des médias amis. Il est engagé dans le monde associatif, notamment en tant que cofondateur du Cercle Droits et Libertés, avec lequel il a organisé en cinq ans une cinquantaine d'événements, afin de lutter dans le débat d'idées contre le conformisme qui règne à l'université et dans le monde juridique. Il est aussi auditeur de l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne. Il a publié, il y a quelques mois, son ouvrage, Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître. Quand je l'ai parcouru et quand je l'ai entendu sur une radio amie, je me suis dit qu'il faut absolument le faire venir ici, parce que nous pensons exactement pas la même chose, mais nos idées sont très proches. Maître Thibault Mercier, merci d'être venu, et merci de nous dire en quoi consiste cette menace qui pèse aujourd'hui sur notre société, et comment la combattre. Merci au Carrefour de l'Horloge pour cette invitation, merci à vous d'être ici ce soir, merci à vous de m'avoir discriminé positivement, d'avoir fait un choix et d'avoir exclu et discriminé négativement les autres soirées qui se présentaient à vous. Le thème de la conférence, c'est vrai qu'il y a 25 ans, le Carrefour de l'Horloge a publié le refus de l'exclusion, 24 ans exactement. Moi, je traite ce sujet par la discrimination, donc le thème de la conférence, ça sera discriminer ou disparaître, avec un point d'interrogation, parce que l'incitation à la discrimination sous certaines conditions peut être punie pénalement. Et je vais essayer de vous montrer en quoi il faut discriminer, sinon nous courrons à la mort, parce que cette obsession de l'antidiscrimination qui règne de nos jours dans les sociétés occidentales, notamment en France, mène à la fin des nations, l'impossibilité de défendre les nations, mais aussi à l'impossibilité de défendre les individus. Parce que vous le voyez, de nos jours, la discrimination s'est vue comme quelque chose de très mal, c'est associé à une différenciation ou à une exclusion qui serait criminelle. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en 2016, il y a certains élus locaux qui avaient imposé que dans les chantiers publics, les employés parlent le français. Cette directive, enfin, cette recommandation, elle avait pour objectif de lutter contre la directive Bolkenstein qui faisait qu'on pouvait faire venir en France un plombier polonais. Là, c'était plutôt des travailleurs de BTP publics et qui payaient donc leurs charges sociales dans leur pays d'origine plutôt que de les payer en France. Donc ça mettait ce travailleur en concurrence avec le travailleur français. Le gouvernement s'en est mêlé. Il y a eu une circulaire qui a été distribuée pour interdire ce qu'on appelait la clause Molière, donc interdire le recrutement sur le fait que l'employé comprenne ou non le français. C'était une discrimination fondée sur la langue. Autre discrimination, c'est celle, par exemple, encore, c'est celle qui, par exemple, dans ces dernières semaines, est apparue une nouvelle fois. C'est le refus aux homosexuels de donner leur sang. Homosexuels masculins, ils considèrent que c'est une discrimination qu'il faudrait faire sauter, alors que pourtant, c'est une population qui est extrêmement à risque, qui a des taux de sida bien plus importants que les hétérosexuels. Mais c'est encore une discrimination qui va devenir interdite et donc les homosexuels vont pouvoir donner leur sang sous des conditions plus favorables. Encore un autre exemple, par exemple, c'était une publicité qui avait été mise sur le mur des galeries Lafayette à Paris qui représentait une femme en sous-vêtements, puisque c'était une publicité pour des sous-vêtements. Et là, on a dit, il y a eu un tollé médiatique, une sorte de tollé médiatique qui nous a dit que cette publicité était à la fois sexiste et grossophobe. Sexiste parce qu'elle représentait une femme, une femme, et d'ailleurs en petite tenue, et grossophobe parce que cette femme était mince. Donc le sexisme, c'est de la discrimination envers les femmes et la grossophobie, c'est la discrimination envers les gros. Le mot grossophobe vient de rentrer dans le dictionnaire d'ailleurs. Et il y a eu deux campagnes officielles de la mairie de Paris pour sensibiliser à ce nouveau fléau qui serait le rejet des gros par la société actuelle. Donc finalement, vous voyez la discrimination, on la voit, c'est tous les jours dans les médias, il y a des sujets de discrimination. On peut encore citer le cas Etam avec la vendeuse, la candidate à l'embauche chez Etam qui était arrivée voilée et qui s'était fait refuser son dépôt de CV pour cause de neutralité religieuse. Elle a dit que c'était de la discrimination à l'embauche pour cause de religion. Donc finalement, on nous interdit toute discrimination. Qu'est-ce qu'on nous interdit de faire ? On nous interdit de distinguer et de préférer. Puisque qu'est-ce que ça veut dire discriminer ? En fait, étymologiquement, ça veut dire distinguer, distinguer une chose d'une autre. Évidemment, c'est un acte du quotidien. Tous les jours, on distingue. Tous les jours, on choisit. Tout choix exclut nécessairement quelque chose d'autre. Si vous êtes venu ici ce soir, c'est que vous avez exclu une autre soirée. Si j'évoque, si j'énonce une parole, j'en exclue nécessairement une autre. Le simple fait d'ouvrir les yeux nous permet de distinguer. On voit des choses, des couleurs, des personnes différentes. Mais on voudrait nous interdire cet acte de pensée tout à fait rationnel et tout à fait normal. puisqu'en fait, ce principe de l'antidiscrimination, il nous vient, comme Pierre Milan l'a dit tout à l'heure, de cette espèce d'obsession égalitaire qui nous vient des Lumières. On nous impose d'avoir tous les mêmes droits. On nous a dit au départ qu'il fallait tous avoir les mêmes droits. Ce qui pourrait paraître assez logique, à vrai dire, pourquoi telle personne aurait des droits et pas d'autres. Alors évidemment, c'est parce qu'on nous a rebattu les oreilles avec ce principe. Mais dans son application pratique, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, est-ce qu'on doit donner un congé maternité à un homme ? Est-ce qu'on doit juger un enfant et un adulte de la même manière ? Est-ce qu'un civil et un policier doivent être soumis aux mêmes règles d'autodéfense ? Vous voyez bien que cette égalité des droits, en pratique, elle n'est pas possible. Ça amène à des situations qui sont complètement aberrantes. Petit laïus, petit aparté sur cette, cette notion d'égalité, cette notion d'égalité chez les Grecs, l'égalité des droits, c'était une aberration, ça n'a jamais existé. Les constitutions étaient fondées sur la méritocratie. Donc plus on avait de mérite, plus on avait de droits et aussi plus on avait de devoirs. Donc tout ça était lié. C'était des privilèges, mais ces privilèges, ils n'étaient pas exorbitants, ils étaient donnés parce que vous aviez aussi plus de devoirs envers la société. Donc désormais, on n'est plus dans cette équité grecque. On est passé à l'égalité des droits et même à l'égalité des chances, voire même maintenant, voire maintenant à l'égalitarisme total. Donc il faudrait qu'on soit tous les mêmes. Ce n'est plus une égalité des droits, c'est une égalité de conditions, c'est l'égalitarisme total. Et c'est même maintenant, ça a mené à une sorte de darwinisme inversé puisque ça nous mène à diminuer ceux qui ont du talent, ceux qui sont plus beaux, ceux qui sont plus talentueux. on va les rabaisser pour les ramener vers le bas pour faire en sorte que tout le monde soit égal. Cet égalitarisme, vous avez bien vu, il est dans notre vie tous les jours. On est tous pareils, on se vaut tous, on a tous la même valeur et c'est couplé à une espèce de relativisme aussi ambiant dans nos sociétés occidentales, ce relativisme qui voudrait que tout choix ait la même valeur. Donc si on couple égalitarisme, toutes les personnes se valent, toutes les personnes sont pareilles, et le relativisme, tous les choix se valent, pourquoi on devrait choisir ? Dans ces cas-là, pourquoi on devrait discriminer ? Et évidemment, si on ne doit pas choisir, on ne discrimine pas et donc en fait, on est dans l'indifférenciation. Tous les mêmes, tous les mêmes droits, tous la même tête, tous la même race, tous la même religion, la même nation, l'espèce de lubie de cette humanité unifiée qui n'a jamais existé et qu'on voudrait faire exister. Donc ça, c'est pour le principe d'antidiscrimination. Mais dans la loi, ce principe, il a été traduit. Il a été notamment traduit par la loi Pleven de 72 que vous connaissez peut-être puisque c'est la loi qui a créé l'incitation à la haine raciale dans notre droit. Alors, qu'est-ce que c'est que discriminer dans la loi et quelles sont les discriminations interdites ? Les quatre discriminations qui étaient interdites à l'origine en 72, c'était des discriminations fondées sur la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Ces quatre critères étaient mis en cause si vous refusiez une embauche, un bien ou un service à une personne en fonction de ces quatre critères. On peut y revenir rapidement. La religion. On peut dire que c'est normal que la République qui se veut laïque refuse tout choix fondé sur la religion. Donc, si la République décide de le faire, très bien, mais elle l'a aussi imposé aux citoyens. Désormais, les citoyens n'ont plus le droit de choisir en fonction de la religion de leurs concitoyens. Donc, si vous voulez réserver un appartement à quelqu'un qui partage la même religion que vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà, en tout cas, il ne faut pas le dire. La race. La religion, la République française ne reconnaît plus les races non plus. Maintenant, on parle de prétendue race. L'ethnie. Alors, on voudrait nous faire croire que c'est un synonyme de race, mais pas du tout. C'est plutôt un ensemble d'individus que rapprochent des traits communs, notamment une unité d'histoire, de langue et de culture. On peut tout à fait adopter cette définition pour la France. Et enfin, la nation, qui est quand même le critère le plus problématique puisqu'on interdit à la France et aux citoyens français d'avoir une préférence, donc une préférence nationale pour leurs concitoyens. Si on interdit à une nation et à des concitoyens de privilégier les leurs, en fait, on fait sauter l'idée même de nation puisque quel est l'intérêt d'un État ? C'est de permettre la préservation de ses citoyens. Maintenant, on n'a plus le droit de pratiquer cette préférence nationale. C'est vu comme une aberration. On relie ça au Front national alors qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça se passe dans tous les pays du monde, sauf en Europe. Aux États-Unis, c'est pratiqué, en Amérique du Sud, les pays asiatiques, les pays africains, tout le monde pratique la préférence nationale et c'est tout à fait logique. Si on interdit cette préférence nationale, on fait sauter l'idée même de nation. En plus, on fait sauter l'idée de nation, mais alors interdire de préférer, interdire ces discriminations qui sont mal vues, en fait, on fait sauter les liens sympathiques qui nous unissent aux autres puisqu'on a tous tendance à privilégier les nôtres. Vous allez privilégier d'abord votre famille proche, vos enfants, ensuite vos cousins, ensuite votre voisin, ensuite la personne qui habite la même ville que vous. Donc, c'est tout à fait normal de pratiquer cette préférence. Vous me direz, si on commence à autoriser les discriminations fondées sur la religion, on va amener le communautarisme. si on commence à autoriser les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, on va rejeter les homosexuels, par exemple. Écoutez, cette loi, elle a voulu plus d'intégration, plus d'égalité, mais finalement, elle a encore plus mené à de la ségrégation puisque maintenant, déjà, vous voyez tous qu'on est dans un pays multiculturel, multicommunautaire, que les communautés sont toutes en guerre les unes contre les autres. Donc cette loi, elle n'a pas du tout empêché ce multiculturalisme et la guerre des communautés les unes contre les autres. Et au contraire, elle a incité ces communautés à se regrouper en communautés pour défendre leurs intérêts catégoriels. Puisque maintenant, vous n'avez plus intérêt à vous dire français, donc un national, la nation qui subsumait toutes ses identités particulières. Maintenant, vous avez intérêt à vous dire homosexuels ou juifs ou musulmans ou chrétiens ou noirs. Tout ça pour pouvoir faire partie de ces associations qu'on connaît bien comme le CRIF, la LICRA, le CRAN qui voudraient défendre des intérêts catégoriels plutôt que défendre le bien commun ou l'intérêt national. L'intérêt national qui est partagé, le bien commun qui est également partagé et qui sera forcément plus difficile à mettre en oeuvre avec des communautés qui se tirent chacune la couverture étatique les unes aux autres. Donc ça, c'était les quatre critères à l'origine de la loi Pleven. Désormais, on est à 24 critères. Je vais vous lire quand même l'article du Code pénal parce qu'il vaut le détour pour vous aller voir que vous serez tous les jours en discriminant. Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur grossesse, leur apparence physique, leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, leur état de santé, leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leur mœurs, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, la théorie du genre envoyée dans la loi française, leur âge, leur opinion politique, leur activité syndicale, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée. Bon courage si vous agissez dans la vie pour ne pas un jour tomber sous le coup de cette loi. Le simple fait de réserver un appartement à une personne que vous connaissez bien parce que vous connaissez ses mœurs sera de la discrimination fondée sur les mœurs, c'est interdit. Puis en plus, dans les faits, par exemple, s'exprimer dans une langue autre que le français, mais tous les employeurs français demandent que leurs employés parlent le français, ce qui est logique pour comprendre les instructions, les instructions de sécurité. Tout le monde recrute selon ces critères. Aller dans un restaurant chinois, toutes les personnes sont chinoises. Toutes les entreprises familiales recrutent en fonction de critères qui sont normalement interdits. Donc ça, c'est pour la loi française. Alors comme je vous l'ai dit, je pense que cette loi, finalement, elle nous a mené à la dénationalisation de l'État. Elle nous a divisé. Et en plus, elle a mené à une sorte de toute puissance du juge. parce que comment vous allez pouvoir prouver que vous avez discriminé ou non ? Quand vous allez devant le juge, normalement, le juge doit juger d'un crime ou de quelque chose de tangible, objectif, ou de quelque chose que vous avez fait qui sera vérifiable. Là, une personne qui, par exemple, n'a pas été embauchée va aller devant le juge et va dire cette personne m'a discriminé parce que je suis noir, parce que je suis homosexuel, parce que j'ai un voile. Comment cette personne va-t-elle pouvoir prouver qu'elle a été discriminée ? La loi française a dit que la personne ne pourra pas prouver qu'elle a été discriminée, donc on a renversé la charge de la preuve. Maintenant, c'est à la personne, donc à l'employeur, par exemple, qui aura refusé un emploi, de prouver qu'il n'a pas discriminé. Comment il va faire ? Il ne va pas pouvoir non plus. Donc le juge, il va essayer d'aller voir des choses qui tournent autour, par exemple, de l'avis de l'employeur, des ouvrages qu'il aura écrits, par exemple, discriminer ou disparaître, imaginer, ou alors de ses activités politiques. Dans le cadre de perquisition, il y a même des policiers qui ont noté certains ouvrages qui étaient dans une bibliothèque. Le juge s'en est servi pour dire que la personne pensait mal. Vous voyez là, en fait, on va donner au juge une espèce de pouvoir d'inquisition. Donc on revient à une justice, finalement, qui est théologique et le juge va sonder vos cœurs et vos reins pour essayer d'extraire le mal en vous et voir si vous avez été un dangereux discriminant. Ça, c'est pour le droit. Alors évidemment, on est dans des sociétés qui sont très juridicisées, mais aussi, on est dans des sociétés où le droit est totalement dépassé par le dogme. Maintenant, c'est un dogme, cette antidiscrimination, tout comme l'antiracisme. On n'a plus besoin du droit pour faire appliquer l'obsession antidiscriminatoire. Et là, je vais vous citer le cas Etam que j'ai évoqué rapidement en introduction. C'était le cas de cette jeune femme qui était voilée, qui est allée déposer son CV dans une boutique de lingerie. pour être vendeuse. Alors déjà, on peut se poser la question d'une musulmane pratiquante qui veut aller vendre de la lingerie. C'est un peu normalement en dehors de ses principes religieux. La vendeuse de la boutique lui a refusé le CV parce qu'elle a évoqué une charte de neutralité religieuse qui, enfin, le règlement intérieur de la société qui implique la neutralité religieuse. Cette jeune femme qui a été donc discriminée à l'embauche, ce qui est le cas, de toute façon, elle n'a pas été choisie, elle a nécessairement été discriminée et allait se répandre sur Twitter en disant que Etam était raciste et refusait les employés musulmans. Évidemment, les médias sont toujours en quête du buzz donc il y a eu un relais important sur les réseaux sociaux et dans certains médias et là, on n'a pas eu besoin d'aller devant le juge. La gérante de la boutique Etam a été mise à pied. Et évidemment, il y a eu une espèce de bad buzz, excusez-moi l'anglicisme, contre Etam. le directeur général de Etam a dû s'excuser sur Twitter pour essayer de mettre fin à cette polémique. Donc vous voyez là, cette obsession d'antidiscrimination a coûté son emploi à une personne. Il y a un exemple encore que je vais vous citer qui vient des Etats-Unis. Quand ça se passe, toutes les choses mal qui nous arrivent, en général, il faut aller voir du côté des Etats-Unis, elles arrivent avant et elles viendront chez nous. C'était le cas d'une personne de couleur noire qui est rentrée dans un magasin de café qui s'appelle Starbucks et qui a demandé d'aller aux toilettes. Il n'avait pas consommé dans la boutique. Donc la gérante de la boutique lui a refusé l'accès aux toilettes, ce qui est une règle assez classique. Vous rentrez dans n'importe quelle brasserie parisienne, on va vous refuser l'accès si vous n'avez pas consommé. Cette personne qui s'est dit discriminée en fonction de sa couleur de peau a été se plaindre sur Twitter. Il y a eu aussi un tollé qui s'est mis en place. Donc là, Starbucks s'est un peu emballé. Le PDG de la multinationale s'est excusé publiquement. Ça n'a pas suffi. Il y a eu la campagne médiatique contre Starbucks a continué. Donc là, ils ont limogé la gérante de la boutique et ça n'a pas encore suffi. Et là, enfin, ça s'est calmé parce que le PDG de la multinationale a pendant une demi-journée fermé l'ensemble de ces 8000 boutiques américaines pour donner à 17000 de ses salariés une formation contre le racisme et la discrimination. Vous imaginez le coût social, le coût économique pour une société sans procès. Donc la présomption d'innocence balayée. Vous voyez, donc ça, ça suffit. Cette obsession de l'antidiscrimination suffit pour vous déclarer votre mort sociale ou votre mort économique. Mort sociale ou économique et peut-être même votre mort tout court. Je vais vous citer un autre exemple. c'est le cas d'un homme qui se disait femme mais qui n'avait pas subi d'opérations chirurgicales donc qui était encore un homme et qui était combattant d'arts martiaux mixtes donc de MMA et qui a voulu combattre dans la catégorie féminine sous couvert de... Et donc la fédération de MMA a accepté de peur de discriminer que cette personne combatte dans la catégorie féminine. Donc il s'est trouvé à combattre dans un octogone dans une cage contre une femme et évidemment il lui a fracassé le crâne et il l'a envoyé à l'hôpital. Dans un monde normal quand un homme frappe une femme et l'envoie à l'hôpital il est mis en prison vous voyez dans notre monde qui est devenu un peu fou un homme frappe une femme et il peut continuer à faire du sport de manière tout à fait légale. Vous voyez à quel point cette obsession d'antidiscrimination nous mène à des aberrations. Je vais revenir un petit peu sur la discrimination positive qui a été abordée lors de la présentation. C'est vrai que c'est une des rares discriminations qui est autorisée. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination positive déjà c'est un terme qui ne veut absolument rien dire c'est une imposture sémantique puisque toute discrimination positive implique nécessairement une discrimination négative. Si vous avez été choisi il y aura quelqu'un d'exclu donc si on va favoriser quelqu'un on en exclura un autre. Cette discrimination positive elle est mise en place des minorités dites visibles donc religieuses, sexuelles et raciales et elle incite en fait encore une fois à racialiser la société à sexualiser la société donc à nous ramener à notre essence à quelque chose qui nous dépasse notre race ou notre sexe et c'est les seules choses qu'on va mettre en avant par exemple pour être pris dans un conseil d'administration pour être pris dans une entreprise pour être pris sur une liste européenne par exemple il y a une obligation de parité. Donc finalement on ne met plus en avant des caractéristiques qualitatives de notre personne donc par exemple notre intelligence notre capacité à gagner une élection notre capacité à ramener des clients notre capacité à être efficace au travail mais on va mettre en avant des caractéristiques quantitatives c'est-à-dire notre race notre sexe qui n'ont rien à voir avec notre performance normalement en tant que politique ou en tant que salarié. Vous voyez c'est déjà c'est très dérangeant de ramener une personne à son essence à quelque chose qui la dépasse. Alors on a tendance parfois à nier cette essence comme on va nier dans nos sociétés le sexe et la race donc il faut quand même rappeler que ça existe mais il ne faut pas tout ramener à ça il ne faut pas tout ramener au sexe tout à la race il y a quand même la culture qui transcende un peu tout ça et qui peut amener l'individu à s'élever. Et en plus cette discrimination positive en fait ce n'est pas une lutte pour l'égalité on ne cherche pas par exemple l'égalité homme-femme au travail au contraire on ne cherche pas dans ce féminisme cette égalité cette harmonie entre les hommes et les femmes on cherche un corps une fois plutôt la prise du pouvoir c'est une lutte pour le pouvoir donc on veut faire tomber le patriarcat blanc c'est un peu ce que Delphine Arnot la directrice de France 2 avait dit qu'à compétence égale un homme blanc de plus de 50 ans ne serait pas sélectionné donc en fait on voit bien qu'on s'en fiche des compétences ce qu'on voudrait maintenant dans cette discrimination positive c'est mettre en avant des femmes des noirs des homosexuels on ne sait pas trop pourquoi par principe ça serait bien d'en avoir peu importe leur talent et en plus ça pose un autre souci c'est que maintenant il y a un problème de représentation et de légitimité de celui qui prend la parole par exemple on ne pourrait plus dire qu'un blanc aurait le droit de prendre la parole pour un noir c'est devenu interdit un hétérosexuel un hétérosexuel un hétérosexuel n'a plus le droit de prendre la parole pour défendre un homosexuel on va lui dire de toute façon tu n'es pas de notre bord tu n'es pas comme nous tu n'as pas le droit de nous défendre c'est ce qui était arrivé c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme un avocat avait reproché à un jury d'assises d'être trop blanc il avait dit que le prévenu était d'une ethnie différente je ne sais laquelle et donc que le juré n'aurait pas été assez objectif puisqu'il était blanc imaginez si c'était si l'avocat avait dit que le juré était trop noir ce qui ne serait pas c'est bon là évidemment la CEDH a dit que la liberté d'expression de l'avocat devait prévaloir et qu'il avait le droit de dire que le juré était trop blanc là encore on voit que cette obsession de l'antidiscrimination elle ne joue que dans un sens celui qui a le droit d'être discriminé c'est l'homme blanc de plus de 50 ans hétérosexuel catholique alors j'avais un petit exemple que j'ai retrouvé récemment ah oui alors cette idéologie de l'antidiscrimination elle nous vient beaucoup des Etats-Unis il y a beaucoup d'études qui viennent et qui sont reprises telles quelles par nos médias ou alors dans les entreprises et par exemple il y a des exemples qui nous disent que le CV de personnes blanches aux Etats-Unis a 70% de plus de chances d'être choisi que le CV de personnes de couleur alors on peut se dire que c'est peut-être la vérité mais si on va par exemple en Chine j'imagine que le CV des personnes blanches il ne fait pas 70% de réussite le CV de personnes blanches en Afrique c'est la même chose le CV de personnes blanches en Asie au Japon en Chine au Qatar les pays du Golfe à mon avis le blanc est discriminé là on n'y voit pas de mal vous voyez donc cette obsession de l'antidiscrimination on va l'appliquer seulement aux pays occidentaux les pays occidentaux n'ont pas le droit de défendre leur culture mais les pays non occidentaux eux ont le droit de la défendre ont le droit de la défendre chez eux mais ont aussi le droit de la défendre chez nous ça c'est quelque chose qui est quand même assez typique on voudrait nous faire croire que ce droit de l'antidiscrimination est totalement neutre que ce principe est normal mais en fait il ne s'applique toujours qu'aux mêmes personnes deux autres exemples qui sont assez marrants qui nous sont sortis par les américains on se rend compte que la discrimination ça va bien plus loin vous vous rendez compte quand vous tombez en panne que vous avez un pneu à changer et que vous êtes dans un parking vous allez aller voir un homme plutôt qu'une femme et ça c'est sorti dans des études américaines c'est une honte qu'on aille demander à un homme de nous aider à changer une roue plutôt qu'une femme évidemment un homme est normalement plus fort plus apte à nous sortir de la panade mais ça serait de la discrimination donc on devrait contre le sens commun aller demander à une femme de nous aider à changer une roue autre discrimination totalement interdite c'est celle maintenant sur le CV c'est très mal vu vous voyez dans ces études américaines on a remarqué que les entreprises de la Silicon Valley avaient tendance à recruter des employés en fonction de l'université à laquelle ils avaient été et aussi en fonction des entreprises dans lesquelles ils avaient travaillé avant et que c'était de la discrimination peut-être que ces entreprises de la Silicon Valley auraient dû aller recruter le garagiste du coin pour travailler dans leur société vous voyez c'est complètement délirant maintenant il ne faut même plus recruter sur le talent il faut recruter sur des choses qui sont complètement aberrantes on ne sait pas quoi toujours ça va être la race la religion l'orientation sexuelle donc c'en est fini en fait de cette recherche de la performance ou du talent on va chercher autre chose on va chercher l'égalité entre les races entre les sexes comme je l'ai dit cette notion d'antidiscrimination elle est empreinte d'une sorte de haine de soi d'un sous-marxisme culturel qui voudrait qu'on divise la société non pas entre prolétaires et bourgeois mais plutôt entre discriminés et discriminants entre oppressés et oppressants oppresseurs plutôt donc ça c'est c'est encore c'est encore toute cette idéologie qu'on veut nous imposer la repentance de l'homme blanc qui est fondée sur ces exactions supposées lors de la colonisation de l'esclavage et plus récemment de la seconde guerre mondiale alors comme je vous l'ai dit j'ai essayé de vous le montrer on ne peut plus défendre maintenant la nation déjà c'est interdit c'est interdit par la loi et en plus c'est très mal vu on n'a plus le droit de dire qu'on préfère une identité plutôt qu'une autre donc cette obsession de l'antidiscrimination elle mène à la fin des nations plus grave encore maintenant elle mène aussi à la fin des individus puisque maintenant comme toute discrimination est interdite et que l'individu est devenu tout puissant il peut il peut choisir selon ce qu'il arrange son sexe sa race sa nation sa religion c'est un individu qui refuse tous ces déterminismes déterminismes qui font qu'on est ce que l'on est que notre identité est normalement inchangée tout au long de notre vie ces déterminismes ça serait vu comme les barreaux d'une prison donc si vous naissez homme c'est une prison il faut pouvoir vous en délier votre raison pure doit vous permettre de vous élever au dessus de cette prison corporelle et vous pouvez pouvoir devenir une femme si vous le voulez et en fait on voit que l'individu ça serait une victime perpétuelle de ces discriminations naturelles parce que déjà il y a la société qui vous opprime qui vous discrimine mais en plus maintenant il y a la nature qui vous opprime alors on le voit beaucoup dans le féminisme de combat on nous dit que les femmes sont moins bien payées dans le monde de l'entreprise déjà il y a des études qui nous montrent que à compétence égale en général une femme est payée de la même manière qu'un homme ce qui se passe en général c'est que les femmes ne vont pas si haut dans la hiérarchie du travail pourquoi ? notamment parce qu'elles tombent enceintes alors évidemment c'est une discrimination horrible le fait que les femmes tombent enceintes et que les hommes ne tombent pas enceintes et alors vous le voyez maintenant il faut donner un congé maternité aux femmes mais il faut aussi donner des congés paternité aux hommes et les pays du nord par exemple essayent d'égaliser de plus en plus la durée du congé maternité et la durée du congé paternité jusqu'à la preuve du contraire c'est pas encore l'homme qui enfante et c'est beaucoup moins difficile pour lui et ces femmes elles vont blâmer le patriarcat qui viendrait qui se serait mis d'accord pour oppresser ces femmes et les empêcher de monter dans la hiérarchie du travail je pense qu'elles se trompent totalement d'ennemis en fait le problème n'est pas le patriarcat blanc le problème c'est l'idéologie du profit à tout prix qui pousse les femmes à aller sur le marché du travail quoi qu'il en coûte et qui leur impose de faire carrière maintenant c'est devenu la mode il faut faire carrière avant de faire un enfant vous vous rendez compte si vous avez un enfant trop vite notamment dans les milieux parisiens on va vous dire mais c'est beaucoup trop tôt t'as pas eu le temps de faire carrière t'as pas encore assez profité tu devrais repousser ta grossesse à plus tard c'est pour ça que certaines femmes font congeler leurs ovocytes pour être sûr de pouvoir être de pouvoir avoir un enfant plus tard certaines feront appel à des mères porteuses pour être plus tranquilles je voyais récemment une publication sur internet qui nous mettait en avant les grossesses extra-utérines qui seraient possibles grâce au développement de la technique et qui permettrait ainsi aux femmes de continuer à travailler pendant la grossesse puisque l'enfant ne serait pas dans leur ventre et c'était présenté comme un progrès vous voyez là encore c'est pas le patriarcat qu'il faut mettre en cause c'est plutôt cette idéologie du progrès à tout prix et du profit à tout prix pardon alors je l'ai dit maintenant l'individu narcissique peut modeler son identité à sa guise et sous couvert d'obsession de l'antidiscrimination on n'a pas le droit de lui interdire de le faire j'ai un petit exemple qui nous vient encore des Etats-Unis d'un individu qui s'est totalement auto-construit c'est une personne qui s'appelle Rachel Dolezal Dolezal c'est un nom qui vient de République tchèque d'origine tchèque cette personne était militante antiraciste assez active elle passait souvent à la télé et en fait elle avait les cheveux crépus la peau noire mais les yeux très bleus les journalistes s'inquiétaient de ses yeux bleus lui ont souvent posé la question de savoir d'où ça venait au bout d'un moment il y en a un qui s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ils lui ont demandé si cette personne était vraiment noire alors au début elle n'a pas voulu répondre et après il y a eu une enquête et en fait on s'est rendu compte que cette femme n'était absolument pas noire qu'elle se teignait le visage en noir et qu'elle se faisait créper les cheveux pour se justifier elle a simplement dit qu'elle se sentait au fond d'elle noire et donc comme elle se sentait noire elle avait le droit d'être noire et donc de se grimer donc c'était un peu le blackface avant l'heure mais celui-là il était autorisé parce que le blackface maintenant c'est interdit si vous grimez le visage en noir on va dire que c'est raciste vous voyez par exemple le simple fait maintenant aussi de se grimer le visage en noir donc de dire en fait qu'il y a des différences de couleurs qui existent entre les hommes c'est raciste c'est interdit les blancs n'ont pas le droit de le faire donc là on est typiquement dans l'exemple de l'individu qui refuse encore toutes les caractéristiques qui l'ont vu net son sexe sa race et c'est vu comme je vous l'ai dit cette identité elle est imposée à des victimes qui sont non consentantes c'est une discrimination autre type de discrimination qui est mis en avant aussi aux Etats-Unis c'est ce qu'ils appellent l'adultisme c'est-à-dire le fait d'éduquer ses enfants éduquer ses enfants ça serait imposer une vision adulte à des enfants donc ça serait une oppression donc une discrimination puisqu'en fait un enfant a totalement le droit de voir par lui-même ce qu'il peut faire et donc lui imposer une éducation ce serait une discrimination et on voit en fait qu'on est toujours dans le refus de tout ce qui nous dépasse tout ce qui nous dépasse maintenant est vu comme une injustice cette discrimination elle est perçue comme quelque chose le fait d'être un homme ou une femme c'est une injustice on refuse les déterminismes naturels encore un petit exemple parce que les exemples sont légions dans cette obsession d'antiscrimination c'est le cas d'Emile Rattleband qui est un Hollandais de 69 ans qui se sentait plus jeune que son âge et qui a demandé à l'administration d'avoir un changement d'âge à l'état civil il voulait avoir 49 ans à l'état civil l'administration lui a refusé il disait que son médecin lui disait qu'il était beaucoup plus jeune et qu'il avait certainement un âge biologique de 49 ans donc il fait un procès devant le tribunal administratif du ressort de l'administration et il met en avant le fait que si des gens ont le droit de choisir leur sexe à l'état civil pourquoi ils n'auraient pas le droit de choisir son âge vous pouvez rigoler mais il a une logique juridique qui est implacable là-dedans si on accepte maintenant en France on a le droit de choisir son sexe à l'état civil sans changement de sexe hormonal sans avoir subi sans avoir subi de changement d'opérations chirurgicales donc vous avez le droit de choisir votre sexe à l'état civil donc pourquoi si vous arrivez à vous délier de la réalité biologique du côté du sexe pourquoi vous n'auriez pas le droit de vous délier de la réalité biologique en ce qui concerne votre âge le tribunal a finalement refusé mais en plus une autre chose qui est assez marrante c'est que ce jeune ce vieux qui se considérait jeune mettait en avant le fait qu'il était discriminé en fonction de son âge et notamment sur les réseaux sociaux de rencontres où il ne faisait pas assez de matchs sur Tinder vous voyez dans quelle société on vit maintenant c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir de copains ou de copines donc vous allez dire que c'est la discrimination et vous allez vouloir changer votre âge donc cette discrimination enfin cette cette identité maintenant c'est c'est un accessoire de mode on devient consommateur d'identité on en change comme de chemise aujourd'hui vous pouvez être un homme demain une femme demain transgenre demain cisgenre et en fait on arrive dans des sociétés on voudrait dire qu'on est dans des sociétés du choix où on a toujours le choix mais en fait on n'est pas du tout dans une société de choix on est dans une société du non-choix on refuse de choisir on refuse tout déterminisme on refuse tout ce qui nous est imposé et on refuse tout engagement qui pourrait vraiment nous engager puisque votre sexe vous pouvez le choisir mais si vous pouvez le choisir c'est parce que derrière vous pourrez en choisir un autre et c'est exactement la même chose avec le cas du divorce et du mariage maintenant on se marie parce que dans le fond on sait qu'on pourra divorcer donc on n'est pas du tout dans des sociétés de choix on devrait nous dire qu'on nous donne toujours le choix mais en fait non on est dans des sociétés qui refusent totalement le choix et donc en fait on est dans des sociétés aussi je vous l'ai dit qui refusent enfin qui séparent l'homme de la réalité alors en fait on refuse cette réalité et maintenant chacun a sa réalité chacun a sa vérité et chacun peut l'imposer aux autres alors je vais encore citer quelques exemples c'est deux coureurs aux Etats-Unis qui en 2018 se considéraient comme des femmes mais qui n'avaient pas subi de changements de sexes chirurgicaux et qui ont été autorisés à courir dans les catégories féminines donc évidemment ils gagnent tous les 100 mètres et tous les 200 mètres donc maintenant en fait il y a une espèce de concurrence de l'homme dans toutes les catégories sportives féminines ça marche aussi en altérophilie maintenant même le CIO a sorti des directives qui disent que si les hommes qui se disent femmes ont un taux de testostérone qui est supérieur à tel pourcentage ils auront le droit de concourir dans la catégorie féminine donc vous voyez on fait quand même encore appel à la biologie alors que normalement on ne devrait pas avoir le droit les instances sportives sont complètement perdues et elles n'arrivent pas à faire face à ça elles sont sidérées par cette obsession de l'antidiscrimination j'ai encore le cas assez typique encore de Karen White alias David Thompson qui quand il était encore David Thompson avait été reconnu coupable d'attentats à la pudeur devant des enfants de 9 et 12 ans et aussi de viol sur une jeune femme il finit par être incarcéré bien plus tard et décide de se faire appeler Karen White et donc de se dire femme sans changement de sexe encore chirurgical et donc comme c'est une femme il demande le droit d'être incarcéré avec les femmes mais qu'est-ce qui se passe l'administration pénitentiaire c'est le gardien qui a sorti l'article c'est tout à fait vérifiable l'administration pénitentiaire l'autorise à aller avec les femmes et qu'est-ce qui se passe patatras il est accusé de viol sur une co-détenue donc là évidemment il a été rapatrié rapidement du côté des hommes et vous voyez à quel point encore cette obsession mène à des situations qui sont complètement aberrantes alors on peut se dire que là on est en train de discuter du sexe des anges comme à Constantinople au 15ème siècle mais c'est vrai que les barbares sont à nos portes et on est en train de discuter de choses comme ça mais c'est pour vous montrer quand même le degré de déliquescence de la société occidentale actuelle en plus alors je vous l'ai dit chacun sa vérité et chacun doit imposer sa vérité aux autres et comme on alors avant alors peut-être qu'avant une personne pouvait se dire homme, femme, dauphin que sais-je cette personne-là on l'a laissé vivre et elle avait aucun droit sur la société au pire on la mettait à l'asile ou au mieux et au mieux on l'a laissé vivre parmi nous et elle a laissé délirer toute seule mais désormais ces gens-là veulent imposer leur vérité leur désir aussi à la société tout entière et la société du droit dans laquelle nous vivons leur donne cette possibilité de faire plier le commun la nation sous leur désir puisque vous voyez on est dans des sociétés qui sont esclaves des droits individuels c'est des espèces de lex-shop où chacun choisit le droit qu'il pourra mettre en avant pour faire plier la société là c'est typique c'est le droit à l'immigration par exemple vous voyez avant par exemple un réfugié il avait le droit de citer si la nation lui avait donné l'autorisation de rentrer sur son territoire désormais les lois existantes ne servent plus à rien puisque chaque individu peut décider librement de parcourir le globe sans qu'on ait le droit de restreindre sa liberté individuelle et chaque personne va mettre sa liberté individuelle qu'il va transcrire en droit pour faire plier la nation par exemple une personne va dire qu'elle n'est pas homme mais femme elle va demander que ce changement soit reconnu légalement par tous et en fait voilà comme les désirs et les désirs et les délires aussi des individus sont infinis on se retrouve dans des sociétés qui sont complètement ingouvernables puisque chacun va mettre en avant son droit contre le droit du voisin et l'état il est là pour réguler un peu tout ça cette guerre cette guerre de tous contre tous qui est maintenant en fait une guerre victimaire de tous contre tous et l'état est complètement perdu il n'arrive plus à gouverner et il n'arrive plus à imposer une règle commune à une nation ou à une société donc il n'arrive plus à faire vivre enfin à promouvoir le bien commun puisque maintenant c'est chaque individu qui va dire quel est le bien pour lui et il n'y a que lui qui a le droit de le dire donc en plus de ça on insiste à une espèce de fin du tragique on refuse le tragique de l'existence alors avant on risquait la mort on savait que la mort était parmi nous on continuait à vivre on savait qu'il y avait une certaine fatalité donc on essaie à tel endroit on l'acceptait on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de rendre la société meilleure et sa condition meilleure maintenant on a des individus qui sont complètement infantilisés et qui refusent ce tragique de l'existence et en plus des individus qui n'ont plus aucune pudeur aucune pudeur hélénochrétienne avant ce serait un gentilhomme au XVIIe siècle par exemple qui se serait couvert de honte s'il avait dit qu'il était victime d'une discrimination ou d'une phobie supposée des autres des moqueries des autres c'était inconcevable qu'il mette en avant cette espèce de blessure de l'âme qu'il avait désormais chaque individu est incité à mettre en avant le fait qu'il a été discriminé le fait qu'il a été victime de racisme d'homophobie de sexisme donc vous voyez il y a un petit souci alors apparemment j'arrive à la fin de la conférence donc je vais vous donner quelques solutions quelques solutions ou quelques pistes que j'aborde dans l'ouvrage pour dépasser cette obsession d'antidiscrimination alors déjà notamment c'est accepter ce qui nous dépasse il y a des choses qui nous dépassent et qui ne sont pas nécessairement mauvaises alors la biologie notamment mais aussi la culture de toute façon on ne peut pas choisir notre culture on veut le mythe rousseauiste voudrait nous dire que nous sommes nés à l'état de nature et que la culture nous a été imposée pour nous asservir mais c'est faux Aristote nous disait que nous sommes des animaux politiques et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la culture nous a précédés donc la culture a permis notre existence et a permis notre accession à l'humanité et non l'inverse l'humanité on nous dit qu'on est tous humains mais en fait je ne sais pas si vous l'avez rencontré comme disait Joseph de Mestre l'être humain vous ne l'avez jamais rencontré autour de nous il n'y a que des français des anglais des japonais des perses comme je le disais en fait cet être humain universel n'existe pas on est tous issus d'une culture et on est tous tributaires de cette culture et cette culture elle nous a permis d'être là c'est pour ça il faut lui être aussi redevable elle ne vient pas nous asservir au contraire elle vient nous permettre elle vient permettre nos conditions d'existence pareil il faut accepter ces déterminismes alors par exemple la nation ou la famille sont vues comme des déterministes qu'il faudrait briser mais au contraire cette nation et cette famille ça permettait une solidarité dans la société qui était très importante par exemple avant il n'y avait pas de crèche il n'y avait pas de pension retraite il n'y avait pas de pension alimentaire puisque la famille tenait ses responsabilités donc les vieux s'occupaient des jeunes et les jeunes s'occupaient des vieux il y avait quelque chose qui dépassait et qui permettait une solidarité vraiment organique plutôt que d'avoir délégué ça à un état providence qui maintenant va créer des pensions retraite ou va en plus favoriser la division de la famille alors qu'en fait c'est à la famille de prendre ses responsabilités une autre recommandation que je cite dans l'ouvrage évidemment c'est de sortir des droits de l'homme les droits de l'homme c'est le mythe de l'individu universel on aurait tous les mêmes droits en tout point du globe en tout temps en tout espace c'est complètement faux les droits sont appliqués à des cultures à des périodes données on peut changer le droit en fonction du moment en fonction de la culture en fonction de plein de données donc ce droit universel qui s'appliquerait à tous de la même manière n'existe pas il faut vraiment sortir de cette logique droit de l'homiste qui est en train de nous détruire et en plus on voit bien que nous on va appliquer les droits de l'homme mais les populations hors Europe occidentale et hors Etats-Unis n'appliquent pas les droits de l'homme ils n'en ont rien à faire au contraire ils utilisent les droits de l'homme pour mieux nous détruire typiquement le droit de se vêtir alors le droit de se vêtir tout le monde a le droit de se vêtir de la manière dont il veut évidemment ça c'est un sous-couvert de ce droit de se vêtir on peut prôner le voile ou alors le burkini ou la burka à la piscine vous voyez en fait c'est complètement délirant pareil le droit à la libre entreprise on va nous dire que chacun a le droit à la libre entreprise mais finalement c'est aussi une porte ouverte à l'impérialisme économique américain qui sous couvert de respect de cette libre entreprise va pouvoir nous imposer du bœuf aux hormones des choses comme ça ou l'interdiction des appellations d'origine contrôlée donc plutôt que ce droit de l'homme il faut revenir à un droit pour toutes les nations d'être différents et à revenir à une espèce de conception holiste de la justice holiste c'est à dire que c'est quelque chose qui transcende les individus désormais on est dans des sociétés qui considèrent que la société est égale à la somme de tous les individus donc s'il y a 10 individus la société c'est 10 individus il faut revenir à une conception holiste qui considère que la société c'est supérieur à ces 10 individus donc il y a peut-être 10 individus mais il y a quelque chose qui les transcende c'est cette société qui est organique qui existe et qui est là qui doit être protégée en elle-même donc on ne peut pas protéger que des individus il faut aussi protéger des communautés des nations et donc il faut revenir à une espèce de logique donc contrer les droits de l'homme pour revenir à une défense des communautés organiques je crois que j'arrive à la fin de mon intervention et je pourrais aussi dire un dernier détail c'est qu'il faut sortir du droit maintenant on est dans une société trop juridique juridicisée et il faut arrêter de chercher toujours à avoir de nouveaux droits au contraire le droit ça implique souvent aussi un devoir alors maintenant c'est très mal vu mais en fait normalement tout droit est lié à un devoir et la liberté ce n'est pas seulement la liberté de s'extraire de la société ou de la faire plier c'est aussi la liberté positive de se battre pour cette société pour qu'elle continue à exister d'avoir une action politique dans la cité et de comprendre que la cité nous dépasse et qu'on doit la respecter elle aussi doit nous respecter et qu'on doit faire en sorte de la préserver merci beaucoup très belle démonstration des différentes formes de l'utopie égalitaire avec des arguments des exemples parfois drôles c'est à dire qu'on en rit pour ne pas en pleurer je vais je vais vous laisser je vais vous laisser les questions je voulais simplement dire le déroulé de la séance maintenant nous allons je vais vous ouvrir la parole à la salle et ensuite lorsque nous allons terminer cette partie de questions l'orateur dédicacera son ouvrage à ceux qui l'acquériront alors je ne sais pas combien vous demandez 16 euros 16 euros je crois que ça vaut vraiment le coup vous viendrez comme c'est lui qui a les ouvrages vous viendrez directement ici prendre l'ouvrage le payer à lui et il vous le dédicacera ça ne va pas dans ma poche mais dans celle de mon éditeur alors les questions alors vous voulez bien commencer allez-y pas trop long pas trop long pas trop long on peut le concevoir comme pratiquant au niveau privé comme au niveau de l'état et à ce titre vous pensez qu'une solution similaire à l'apartheid de l'intégration de la ségrégation en Amérique traditionnelle serait viable en France Question éminemment casse-gueule, excusez-moi l'expression. Écoutez, de toute façon, c'est ce qui se passe dans les faits. On vit dans une espèce d'apartheid actuellement. Chacun a un développement séparé, c'est ce que ça veut dire, apartheid. Nous sommes dans des sociétés multiculturelles où la société historique n'a plus le droit de faire valoir ses privilèges, ses préférences. Ou sa façon de voir les choses. Donc cet apartheid, on est dedans, en plein dedans. Est-ce qu'il faut le prôner ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est nécessaire ? Je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez survivre, il est nécessaire de protéger ce que vous êtes, donc de continuer à vous développer malgré les coups de boutoir sur votre identité. Monsieur. Et Athéna dans tout ça, qu'est-ce qu'elle dit ? Athéna, ce qu'elle dit, c'est le titre de l'ouvrage Athéna la borne. C'est un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui représente la déesse guerrière, une déesse de la sagesse, que voici, et qui contemple une borne. Et qu'est-ce que représente cette borne ? En fait, elle représente non seulement, par exemple, la frontière entre un pays et un autre, mais aussi la distinction entre un homme et un autre, entre un homme et une femme. En fait, cette borne, c'est un peu le marqueur de la discrimination, donc le marqueur de la différence. Cette borne, elle est nécessaire. Les différences, les distinctions, elles sont là pour mettre en œuvre cette différence. Si on supprime les bornes, entre deux pays, ces deux pays n'existent plus, ils fusionnent. Si on supprime les bornes entre deux hommes, ces deux hommes n'existent plus. Si on supprime les bornes entre les hommes et les femmes, il n'y a plus de sexe qui existe. Entre les races, il n'y a plus de race qui existe. Entre les religions, il n'y a plus de race qui existe. Évidemment, c'est la marque de la différence qui est nécessaire, donc la discrimination est nécessaire. Autre point sur cette borne, c'est qu'elle vient aussi nous limiter, mais nous limiter dans notre espèce de volonté individuelle qui serait désormais sans limite et qui ferait qu'on devrait toujours aller vers plus de droits individuels, tous les désirs convertibles en droits, et aussi dans notre rubris, par exemple, écologique ou alors économique, qui fait qu'on met la planète, on asservit la planète, on arraisonne la planète avec la technique, ou alors qu'on arraisonne l'être humain à plus de performances économiques en permanence. Donc, au contraire, c'est là pour nous rappeler que cette borne, elle vient nous protéger et que c'est nécessaire de savoir qu'on a des limites et que ces limites ne doivent pas être dépassées. Henri. Cher maître, l'idéologie que vous avez combattue avec, que vous combattez à faire dans votre livre, Athènes à la borne, elle a un nom. C'est une idéologie qui refuse les frontières, les limites, les bornes. Elle a un nom qui vient du grec, puisqu'elle a été inventée par Diogène de Cynique, il y a 2350 ans, à Athènes. Bien que ce soit Diogène de Cynote, il l'a inventée à Athènes. Et cosmopolites en grec veut dire le citoyen du monde. Cosmos, le monde, le politesse, le citoyen. Le citoyen du monde, c'est évidemment une subversion dans les termes, puisqu'on est citoyen d'une cité qui a un pays aussi. Le monde n'a pas de frontières, donc on ne peut pas être un citoyen du monde. Le citoyen du monde, en fait, c'est un menteur qui ne veut être un citoyen de nulle part. Il n'a pas de sa vraie cité. Donc pourquoi n'avez-vous pas parlé dans cette exposé, et peut-être pas dans votre livre que je n'ai pas encore lu, pourquoi n'avez-vous pas appelé l'expression qui déline justement le mal que vous combattez, l'idéologie cosmopolite, on peut dire l'adjectif qu'il y a de Kant, ou l'économie cosmopolite ? À vrai dire, c'était prévu dans mon plan de départ, et je n'ai pas trouvé assez d'informations dans mes recherches, et me laissant entraîner dans ma rédaction et les objectifs de sortie de l'ouvrage, je n'ai pas traité le sujet, mais je suis d'accord avec vous. Le terme cosmopolite, c'est paradoxal, ce n'est pas possible, on est forcément citoyen d'une cité. Et oui, cette idéologie est à la base de cette idéologie, ce cosmopolitisme est aussi à la base de l'idéologie égalitaire et antidiscriminatoire. Cher Millejeu. Alors, cher Millejeu, je sais que vous risquez éventuellement une sanction du Conseil de l'ordre, mais est-ce que vous pouvez nous parler de conviction, ou en tout cas, est-ce que vous établissez un déterminisme à travers les races, et donc biologique ? Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous pensez que cette discrimination naturelle qui est entre les individus d'ethnies ou de races différentes, à quel point, jusqu'à où ça va ? En fait, j'ai ma réponse à la question, mais à vrai dire que ça existe scientifiquement ou non, on s'en fiche, tant que ça existe culturellement, on a le droit de dire que ça existe. Donc le fait de nous dire que les races n'existent pas, parce que biologiquement, c'est faux, déjà, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ce n'est pas faux, et est-ce que c'est pour autant faire une hiérarchie entre les races ? Je ne pense pas. Dire que les races existent, ce n'est pas être raciste, ce n'est pas mettre une hiérarchie entre ces races. Et donc, je pense que biologiquement, ça existe. De là à tout mettre, à tout ramener à ce déterminisme biologique, à ramener l'individu seulement à sa race, je trouve ça assez dérangeant, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même énormément d'exceptions. Après, évidemment, il y a des différences, ne serait-ce que n'importe quel médecin anthropologue peut voir un mort, peut savoir de quel pays il vient et de quelle race. Et d'ailleurs, les Américains ne se privent pas pour dire qu'il est de race caucasienne ou de race... Vous connaissez la typologie. Les Américains ne se gênent pas. Ils n'ont pas de problème avec ce politiquement correct. Donc on voudrait nous dire que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en supprimant les mots, on voudrait nous faire croire que ça n'existe pas. Je pense que c'est une erreur. Est-ce que vous pensez que ça a un impact très important ou qui est plutôt relatif sur l'intelligence, sur la performance du travail, sur la créativité ? Je pense que la culture a quand même aussi beaucoup à voir. Je n'ai pas... Entre la différence entre culture et nature, à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas allé assez loin dans les études. Merci. J'aurais une question. Cette hystérie antidiscriminatoire, si je puis dire, est-elle pas une arme, en fait, pour reprendre les propos d'Henri, du cosmopolitisme, pour détruire toutes les frontières, comme il l'a dit, égaliser de force les individus et donc les réduire au rôle de consommateurs soumis qui payent et qui permettent de faire des profits. Vous avez utilisé le terme de profit souvent à votre exposé. Est-ce que ce n'est pas ça ? Tout à fait. Alors, dans l'ouvrage, j'en parle en détail de cette homo economicus. En fait, on réduit l'homme à sa simple fonction de producteur et consommateur. Il n'y a plus rien qui doit venir se mettre entre l'homme et le marché. D'ailleurs, c'est aussi ce qui sous-tend le droit à l'immigration, puisque désormais, vous pouvez aller dans n'importe quel pays sous couvert de gagner mieux votre vie et s'il y a du travail là-bas. Évidemment, dans ces cas-là, puisque tous les hommes se valent, puisqu'ils sont tous les mêmes, tous égaux, pourquoi on devrait permettre à un Français de rester sur son territoire ? Puisque de toute façon, ce Français n'existe pas. Un Sénégalais serait exactement le même et ferait exactement le même travail. Donc, le Sénégalais a le droit de venir sur le territoire français. Donc, c'est vraiment cette idéologie du... Oui, exactement. Et d'ailleurs, les grandes entreprises ont bien compris que cette anti-discrimination était une arme pour faire avancer, pour unifier déjà le marché, puisque si tous les consommateurs sont les mêmes, évidemment, on peut leur proposer les mêmes produits partout sur le globe. Donc, ça, c'est quelque chose qui les intéresse. L'indifférenciation généralisée intéresse les grandes multinationales. Je ne sais pas pourquoi je pense aux hamburgers et aux Coca-Cola. Je ne sais pas. Monsieur, si vous aviez une question, je vais reprendre mon client. Oui, c'est vrai que c'est un gros problème. Mais alors, de toute façon, les opérateurs Facebook, Twitter, Google, YouTube n'ont pas attendu la loi pour commencer leur oeuvre de censure. Le nombre de dissidents qui se sont fait supprimer leur compte. Alors, je pense aussi au site Brésinfo, par exemple, qui s'est fait déréférencer de Google News. Donc, en fait, c'est un peu sa mort économique, puisque maintenant, on a pu accéder, dans les recherches, Google News à son site. Je pense à toutes ces personnes sur YouTube qui, parce qu'ils auraient un discours politiquement incorrect, n'ont plus le droit de voir leurs vidéos monétisées, donc perdent leurs sources de revenus grâce à la publicité. Je pense à tous ces comptes Twitter qui sont supprimés, celui de Romain Espinault, de Génération Identitaire. Vous voyez. Je pense... Enfin, voilà, maintenant... Et alors, c'est vrai qu'on a mis cette loi Avia qui impose aux opérateurs de faire le ménage eux-mêmes, parce que s'ils ne font pas le ménage, ils risquent jusqu'à 4% d'amende, enfin, une amende égale à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Vous connaissez déjà cette faculté des opérateurs à censurer à tout bout de champ. Maintenant, ils auront plus la loi qui viendra de leur dire de le faire. Et puis, si en plus, l'Union européenne veut maintenant augmenter les peines pour ce hate speech, il va falloir changer d'opérateur et aller sur des réseaux plus souterrains. Monsieur ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais demander si, dans ce processus de refuser et de refuser le choix, justement, est-ce qu'il n'y a pas un moteur particulier à une certaine partie de la population qui en tirerait avantage, justement, de cette rénovation du monde occidental ? Bien sûr, je l'ai dit. De toute façon, comme j'ai dit, cette obsession de l'antidiscrimination, elle surfe sur cette haine de soi qui existe en Occident. Et c'est toujours, de toute façon, elle est toujours appliquée de la même manière. Je vous ai dit que la Cour européenne des droits de l'homme avait toléré, avait accepté qu'un avocat critique un jury trop blanc. Si cet avocat avait critiqué un jury trop noir ou trop parable ou trop ce que vous voulez, la décision n'aurait absolument pas été la même. Donc, on voit bien, en fait, que cette obsession de l'antidiscrimination, elle est utilisée contre la culture d'origine, donc, évidemment, en France, la culture française, la civilisation européenne, donc, contre cette culture et cette civilisation, pour la détruire. Par deux idéologies, par l'islam conquérante et aussi le capitalisme impérialiste américain. Et, pratiquement, politiquement, est-ce que vous êtes maître optimiste ou pas sur la possibilité de réagir, la possibilité de lutter contre cette idéologie mortifère et mondiale ? Enfin, occidentale, en tout cas. Écoutez, je pense que personne n'a vu venir la chute de l'URSS. Oui, je sais. Voilà. Là, je me dis qu'on est dans un système, une idéologie de totaliétarisme mou qui pourra tomber d'un coup. Comment, je ne sais pas, mais il n'y a pas de sens de l'histoire. Ça peut arriver. La Reconquista nous le prouve. L'épopée de Jeanne d'Arc aussi. Il y a un espoir. Il faut continuer à se battre. Et puis, de toute façon, vivre, c'est combattre. Combattre ceux qui me nient. Donc, il faut continuer le combat. À nouveau. Alors, du coup, j'ai une question complémentaire à vous poser. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. N'hésitez pas, réagissez à tous. Quelles sont, selon vous, les sources et les origines, les organisateurs de cette influence qui n'est ni que ni tête ? Enfin, c'est celle-là aussi. Aucun sens. C'est absurde. Qui met en place, avec des moyens extrêmement importants, des idéologies nouvelles qui sont désagréables ? Mais ce n'est pas une idéologie nouvelle. Tout ça, ça nous vient déjà du cosmopolitisme. Et puis, ça nous vient aussi des Lumières, avec ce refus de tout déterminisme, ce culte de l'individu qui, par sa raison, peut se fonder lui-même. Voilà, on est en plein dedans. Tout ça, c'est les conséquences d'idéologie qui existent depuis des années, des années, voire des centaines d'années et qui continuent de nous détruire. Maintenant, c'est exploité par des personnes ou des groupes de personnes qui ont compris ce qui n'y allait pas. Et c'est aussi exploité par des populations et des civilisations qui ne sont pas passées par cette modernité philosophique, qui n'ont pas été piquées par ce poison et qui continuent encore à vivre. Vous allez en Afrique, vous allez en Europe de l'Est, vous allez en Asie, ils comprennent qu'ils existent et qu'ils doivent continuer à exister. Et d'ailleurs, ils sont totalement bien dans la mondialisation pour continuer à œuvrer dans la mondialisation tout en gardant leur identité. Donc, c'est mis en œuvre par des groupes, évidemment, mais ce n'est pas eux qui mettent des idées nouvelles en place. Évidemment, il y a toujours une fabrique du consentement qui est mise en place. Georges Soros avec son Open Society Foundation, de toute façon, Open Society, c'est ça, c'est faire tomber toutes les frontières, faire tomber toutes les barrières, les frontières entre les pays, les barrières biologiques et tout ça. Donc, oui, il y a aussi ces personnes-là qui mènent la danse. Je pense, pour compléter ce que vous dites, que les grandes multinationales n'y sont pas pour rien non plus. Ces hyper-entreprises considèrent que les nations, comme des empêcheurs de tourner en rond et de générer des comportements, induire des envies de nourriture, d'habits, etc., qui s'appliquent à tout le monde, ça peut être une politique commerciale. Donc, à ce moment-là, l'idéologie sert, justement, cette idéologie commerciale. Mais on ne peut pas les blâmer de vouloir le faire. On ne peut pas les blâmer de vouloir le faire. C'est le jeu du commerce. Après, c'est aux nations aussi de mettre des limites. C'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir. C'est aux citoyens. C'est aux individus à prendre conscience. Ce que vous faites, d'ailleurs, tous ici. Pas qu'aux individus, c'est aussi aux hommes politiques. J'espère aussi en nous écoutant et en nous regardant. C'est aussi surtout aux politiques et aux États de prendre conscience puisque les individus en général ont pris conscience mais sauf que les États et les gouvernants, nos politiques, ont oublié qu'ils devaient servir avant tout leur peuple et maintenant, ils servent non seulement l'intérêt d'une espèce d'humanité unifiée ou alors leurs intérêts propres. Mais c'est plus... La réforme est plus politique qu'individuelle. La réponse sera plus politique qu'individuelle, je pense. Monsieur. J'avais une idée que vous avez évoquée dans votre exposé les limites naturelles de l'homme. Comment est-ce qu'on pourrait penser la discrimination lorsque, avec le transhumanisme, ce qu'on est devient un choix et n'est plus pas un sujet ? J'aborde aussi le sujet du transhumanisme rapidement dans l'ouvrage. C'est une conséquence de cette idéologie de l'homme qui considère que son corps est une barrière et que cette barrière doit être dépassée. Donc, en nous augmentant, en augmentant la réalité puis en augmentant notre propre corps. Donc, ça peut commencer par des puces dans le cerveau, des pilules pour être plus intelligent. Comment penser la discrimination là-dessus ? Je n'ai pas d'idée particulière. c'est juste encore une conséquence de ce culte du moi-je qui voudrait pouvoir faire ce qu'il veut sans se soucier des limites qui lui sont imposées et qui sont là pour le servir plutôt que pour la servir. Monsieur le... Abordez-vous le sujet du gouvernement mondial et pensez-vous que c'est le gouvernement mondial et que c'est le gouvernement mondial ? Le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Alors, j'aborde le sujet d'une sorte de nouvel ordre mondial, notamment juridique, évidemment, puisque maintenant, ce n'est plus les États souverains qui dictent leur politique juridique sur leur territoire, mais c'est des instances supranationales, l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, l'OMC, des choses comme ça. Et en fait, on a une espèce de... Qu'on le veuille ou non, de toute façon, ce n'est pas un gros mot, cet ordre qui est mis en place qui vient se mettre en place au niveau mondial plutôt qu'au niveau national. Évidemment, c'est un problème. Mais là encore, il prospère sur le renoncement des nations à défendre leur propre souveraineté. Est-ce que vous pensez que l'idéologie qui va prendre toute cette folie mènera à ça et qu'il est utilisé pour ça ? Je ne sais pas s'il y a un mouvement qui est conscient et qui nous mène à ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont dit qu'on va mener un nouvel ordre mondial. Vous avez aussi ? Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler, bien sûr. Mais voilà, il y a des gens qui le pensent et de toute façon, ça se met en place. Est-ce qu'on va réussir à en sortir ? Je n'ai pas la réponse. Mais c'est toujours possible. On voit Victor Orban essayer de lutter contre ça. Les pays asiatiques aussi. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais dire qu'au final, cette histoire de la discrimination, par définition, elle bénéficie à des minorités dans les pays pour les femmes et les mamans et les sexuels dans les armes et les femmes et les femmes et les femmes vous expliquer que ça a écrit un tel engouement, une telle profilé dans notre société. Alors qu'au final, ça a des questions pour nous. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a autant de gens que nous vivent en France qui soient sensibles à ces questions alors qu'en fait, ils ne sont pas concernés ou peut-être pas positivement. Ça les dessert. Au contraire, oui, ça les dessert. Je vous l'ai dit, c'est cette haine de soi qui nous vient, qui nous est imposée, cette culpabilisée, cette culture de la repentance qu'on nous impose depuis qu'on est tout petit. On nous rebat les oreilles en nous disant qu'on est coupable par nature. Au bout d'un moment, ça finit par vous rentrer dans le cerveau et puis vous ne réfléchissez plus, vous agissez. En plus, c'est une idéologie de la sidération. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, on fera en sorte que socialement, vous deveniez d'accord. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, vous fermez, vous la fermez et puis vous acquiescez. Et notamment en public, cette idéologie vous impose, vous n'avez pas le droit de dire par exemple que vous êtes contre la GPA puisque vous vous rendez compte, vous refusez à un couple homosexuel d'avoir des enfants. C'est une honte, c'est de la discrimination. Les homosexuels n'ont pas le droit d'avoir des enfants et vous leur refusez cette idéologie. Désormais, si vous dites que vous êtes contre la GPA, vous allez vous passer pour un malade mental presque. Donc en fait, non seulement il y a des gens qui sont complètement, qui ont le cerveau embouillis, je pense, pour accepter ça, plus il y a des gens qui ont peur. On les a mis dans un état de sidération. Et en plus, c'est hyper démagogique. C'est une idéologie qui sert l'individu, qui le pousse à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Qui n'a pas envie, n'a pas eu envie à un moment donné ou d'autre de faire ce qu'il voulait quand il voulait, comme il le voulait ? C'est tellement facile. C'est justement ça. C'est dans ça qu'on est un... A mon avis, c'est comme ça qu'on devient vraiment un homme. C'est quand justement on domine ces tendances égoïstes pour faire autre chose. Non, mais l'idéologie qui soutient ça, c'est une idéologie qui propose à l'individu de faire ce qu'il veut. Non, je n'ai pas d'accord là-dessus. Le débat est ouvert. Cette idéologie te dit de faire ce que tu veux. et au nom de faire ce que tu veux, elle s'impose aux autres. Voilà. L'homme qui veut être une femme et on le laisse faire parce qu'il veut être une femme. C'est ça que je t'explique. Voilà. Bien, attendez. Si vous avez envie de parler, allez-y, c'est le moment. Mais parlez pour tout le monde qu'on en profite. Allez-y. Je ne vais pas demander le silence. Y a-t-il une autre question ? Henri. Il faudrait que notre orateur, Maître Mercier, nous revienne sur cette question intéressante parce que, d'un côté, cette évolution juridico-sociale rédive de la liberté. La liberté d'expression, mais pas la liberté d'expérience, c'est pas le conçu. La liberté de la discrimination. Il y a un droit fondamental, en réalité. Et d'un autre côté, effectivement, elle pose des libertés qui n'en étaient pas autrefois, comme la liberté de changer le sexe. Exactement. Et donc, on crée des libertés artificielles. Exactement. Voilà. Très bon terme. Comment jaugez-vous, jugez-vous, cet équilibre entre ce qui est liberticide et ce qui est libertaire ? C'est une très bonne question. Comment je la juge ? Écoutez. Je la jauge. Je dois vous avouer que là, je vais manquer d'arguments. C'est vrai que... On est dans des sociétés individualistes où chacun a le droit d'eux. On est obligé de les réguler un minimum. Donc, il y a des interdictions qui se mettent aussi. L'État est obligé de réguler cette guerre juridique de tous contre tous. Donc, d'un certain côté, il distribue des droits et d'un certain côté, il les interdit puisqu'il est obligé d'essayer de faire garder cette paix sociale. Ça expliquerait peut-être le paradoxe entre... Vas-y, vas-y. En réalité, nous avons une idée évidente qui est le cosmopolitisme. Elle fait système. Même si peu de gens ont une conception globale de ce système idéologique, c'est un système. L'immigrationisme va être pair avec le organism. Et donc, les lois qui séduisent des nouveaux rentrent dans le système quand elles aboutissent à détruire ce qui est traditionnel. La famille, par exemple. le système idéologique va être détruite d'une autre pièce. Et, en revanche, on crée des droits nouveaux qui vont contre les traditions. Tout ce qui est tradition est mauvais doit être détruit. Et donc, les interdictions comme les permissions s'expliquent par cet objectif commun de détruire les traditions et l'identité. Exactement. Voilà l'explication pour résoudre ce parallèle. Très bien. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est une clé d'explication assez bonne. Excellent. Bien, écoutez, vous avez la possibilité, encore une fois, de vous adresser directement à l'orateur maintenant pour vous faire dédicacer son ouvrage dont je vous recommande la lecture. Et, en tout cas, je voudrais remercier beaucoup... Je vais le faire. Attends, tu me permets ? Tu me permets, Henri ? Donc, je voudrais d'abord remercier en votre nom et en mien d'abord. Moi, je n'ai pas vu passer le temps, donc c'était absolument passionnant comme exposé. Je voulais remercier Maître Mercier d'être venu de sa qualité de son exposé et de la richesse de ses exemples qui a rendu concret cette idée qui n'est pas toujours concrète parce qu'elle est toujours présentée de façon tellement diffuse qu'on a du mal à y comprendre. Donc, je vous demande de l'applaudir. Et avant que nous nous quittions, je vous rappelle le samedi 12 octobre, et je parle aussi à ceux qui nous écoutent maintenant et qui nous écouteront plus tard, Amphithéâtre Santorin, centre de conférence Ruitre-Udathènes à 15h, Paris 9e, c'est ça, Rendre le pouvoir au peuple, le message d'Yvan Blot avec Michel Geoffroy, Olivier Tournafon, s'il vous plaît, attendez, on est en ligne là, Olivier Tournafon, Nicolas Stocker, Henri Desquins et Denis Pleu-Village. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée. Très bien. En plus, vous avez illustré ce que je voulais faire.